Salut, bonjour. Alors ça, c'est une petite traduction d'un extrait d'une interview avec le docteur David Jacobs. Il s'intéresse aux hybrides, vous savez, les hybrides humano-extraterrestres, humano-insectoïdes, humano-reptiliens, humano... Alors, il en a interviewé, il a fait énormément de recherches dessus, il a pondu plusieurs bouquins, il marche parmi nous, enfin, il y en a quelques-uns qui sont traduits en français, et lui, comment dire, il ne voit pas le côté positif, il ne voit pas le côté positif, ce n'est pas comme d'autres vidéos que j'avais faites à l'époque, comment s'appelle-t-elle ? Une chercheuse australienne, qui elle, trouve des bons côtés, elle est tombée sur des hybrides sympas, ou en tout cas qui lui ont signifié leur désir d'aider l'humanité. Lui, là, par contre, ce n'est pas tout à fait le cas. Il est tombé sur d'autres, d'autres situations, et il dit, le titre, c'est « Cette planète sera la leur ». On ne les voit pas ? Si, si, on les voit. En fait, moi, je les vois. Je ne les vois pas. Je les détecte à l'attitude. Par exemple, le président de l'OMS qui dit « La seconde vague sera encore plus terrible », ce président de l'OMS, là, c'est un criminel de guerre en Éthiopie. Il s'est déjà comporté comme un criminel, raison pour laquelle, en fait, il est monté en grade. Vous avez compris maintenant comment ça marche chez eux. Le plus ils font de dégâts, le plus ils seront récompensés. Et alors, l'OMS, ça a encore rapport avec Big Pharma, c'est pareil chez nous. Tous ceux qui ont fait des trucs comme ça en rapport avec, finalement, un traitement médical ou autre chose, des vaccins ou le sang contaminé ou des relevés de radioactivité pour Tchernobyl. Qui c'est qui ne parle plus de Fukushima, là ? Il y en a marrant, les gens, ils ne parlent plus de Fukushima constamment. Tous les jours, ils ne parlent pas de Fukushima. C'est lassant. Il y a quelques années, parce que ça date maintenant, il y a quelques années, il y avait des recherches sur la vie dans le Pacifique. Oui, ils la cherchent encore. Il n'y en a plus, a priori. Il y a quelques années, il n'y en avait plus. Aujourd'hui, je ne sais pas où ça en est. Je n'ai pas l'impression que quoi que ce soit, se soit arrêté. Par contre, on ne parle plus de la chute de la piscine du quatrième réacteur. Vous avez vu, celle qui est au sommet. Piscine de refroidissement du combustible usagé, qui est au sommet du bâtiment, dans une zone sismique, sur une faille. Tout va bien. Alors, on va traduire un peu, machin, là. Il a peur pour le futur. Il n'aurait jamais pensé qu'il dirait quelque chose comme ça. Mais maintenant, il n'a plus le choix. La situation est submergente. Ça se passe. Et on va en direction de quelque chose. Il y a un but à tout ça. Ils se demandent ce qu'ils sont en train d'expérimenter sur nous. Mais je ne sais pas, je n'ai pas le traduit. Parce qu'ils parlaient en même temps. On peut se demander, enfin non, pardon, on peut se demander. Il va falloir que je réécoute. Pendant que ça revient là. Pendant que ça revient, les drones, maintenant, vous répèrent la température. Oui, ça repère si vous toussez. Vous faites ça. Ils ont des programmes qui détectent les mouvements humains. Et ce que ça signifie. Et donc, ils repèrent votre température. Ils repèrent si vous respectez les distances de sécurité. Pas besoin de masque, mais distance de sécurité. C'est de plus en plus logique. Dans leur tête, le raisonnement qu'ils ont, vous savez. Ce n'est pas contagieux, mais il y a besoin de masques. Vous n'avez pas de masques. Vous vous êtes pénalisés. Les masques, quand est-ce qu'ils arrivent ? Après la crise. Après la crise, ce ne sera pas comme avant. On l'a compris tous. Oh, ce n'est pas drôle, là. Non, mais c'est le côté hallucinant. C'est du Ionesco. Eugène Ionesco. Théâtre de l'absurde, vous savez. On reprend. Ils ne font pas ça parce qu'ils font des expériences sur nous ou quoi que ce soit dans le genre. On va là en direction de ce que j'imaginerais être un événement majeur. ou ils vont prendre possession de la Terre pour des raisons que l'on ne connaît pas. Ils ne s'y connaissent pas à ce niveau-là. C'est leur truc. Ils bouffent. Ils colonisent. Ils bouffent. Ils exploitent à fond par tous les biais, à tous les niveaux. On a déjà dit que c'était une réunion de gangs de Ziti carnivores, colonialistes, vampires énergétiques, utilisateurs de minerais, utilisateurs d'ADN humains, utilisateurs de ressources, utilisateurs de finances, d'or, d'or, hors mousse. Lorsque ça se consomme, je rappelle qu'il y a une formule qui permet de transformer l'or, une formule, une façon de faire qui permet de transformer l'or en farine, farine d'or. C'est-à-dire que c'est un aspect plus blanchâtre. C'est ce que mangeaient les Égyptiens. Vous savez, vous avez des hiéroglyphes comme ça, vous les voyez, ils ont des pains d'or pyramido, pas pyramido, conique on va dire. Ils mangent ça. Ça leur permet d'améliorer les capacités de leur corps de faire du voyage cosmique, de faire monter le QI, d'augmenter leur vie, d'augmenter la durée de vie. Vous vivez à 150% plus longtemps, au minimum. Vous voyez ? À mon avis, ce n'est pas vraiment pour balancer l'atmosphère, pour se protéger des rayons du soleil comme l'avait traduit Zakaria Sitchin qui est quand même 33ème degré franc-maçon et qui a reçu des décorations à la suite de ses traductions. Et comme d'habitude, vous voyez, on fait un truc pas sympa pour l'humanité et on est décoré. il nous reste 10 minutes. On va, ainsi que je le conçois, dit Richard Olland, on va vers un certain but. Est-ce que vous pourriez nous parler de ce que sera ce changement ? Eh bien, il y a des gens qui me disaient que les aliens leur disaient que bientôt il y aurait un changement. que tout le monde connaîtrait cet endroit, que ce serait fantastique. Que le changement aurait lieu. Youpi ! Genre. Donc il a demandé aux abductés il fait des hypnoses régressives sur les abductés lui spécialement. Plutôt que communiquer avec des hybrides. Et sinon c'est Maria Marie. Marie. Ah, son nom va la chercheuse australienne. Ah, je m'excuse parce que remontez sur ma chaîne, j'ai fait quelques vidéos à propos des hybrides. Y a-t-il des hybrides parmi nous ? Le titre c'est un peu quelque chose comme ça. Et alors quand je traduis ces vidéos à lui c'est aïe 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 dans ce genre et quand je traduis les vidéos à elle c'est heureusement. En fait, personne ne sait. Si c'était même psychologique, tout le monde serait au courant. Ça pourrait avoir des versions différentes mais tout le monde me donnerait quelque chose comme hypothèse de ce que serait le changement. C'est l'heure de la bouffe pour les prédateurs. Alors, ils sont un peu sur les dents. D'où les bruits là, tout autour. Excusez-moi. On reprend. et aucun d'entre eux n'était au courant que d'autres en parlaient aussi. lorsque j'ai commencé à comprendre que ces aliens venaient ici, descendaient sur Terre et y habitaient, puis j'ai commencé à réaliser que le changement c'était que c'était, en fait, une situation de découverte. J'ai commencé à comprendre que le changement allait en direction d'une prise de possession, de prise de pouvoir, de prise de contrôle de la Terre. Le changement pour ces aliens c'était que la Terre serait changée parce qu'ils seraient en contrôle. C'est mon meilleur guess. Et ils vivent. Et le mieux que je puisse en dire c'est que le changement serait que ce seraient eux qui seraient au contrôle après, les aliens. Et qu'ils n'en avaient rien à fiche des humains normaux. Ils s'occupaient plutôt des hybrides qu'ils faisaient. Cette planète sera leur. Je pense. C'est mon meilleur guess. Ils ont fait ça depuis longtemps. et que cette planète serait à eux et que c'est quelque chose qu'ils étaient en train de faire depuis longtemps cette transformation. Il y a une raison pour ça. Ce n'est pas juste parce qu'ils aiment examiner les humains. C'est quelque chose qu'ils pratiquent non pas parce qu'ils aiment examiner les humains. Ils ne font pas une étude zoologique des humains. À leur niveau, l'humain, c'est un animal. Oui, je suis désolé. Leurs intentions sont piètre. pour le moins. Mais leur niveau de conception, leur QI, leur capacité psyche sont bien au-dessus des nôtres. Non, non, non. Il y a une raison pour ça. Ils travaillent pour ce changement des gens qui vivent ici. Donc, ils travaillent sur le changement des gens qui habiteront ici sur Terre. Je pense. Ceux qui vont rester. Mon meilleur guess. Je me demandais si ce serait une société idéale pour eux de façon à permettre la conquête. Pourquoi est-ce qu'ils amènent mondialement la 5G les smart meters, les Linky, et tous ces autres objets dont ils parlent, l'Internet des choses, la communication, les relais, les ampoules LED. Tout ce qu'il faut d'idéal pour une surveillance 24 heures sur 24 7 jours sur 7 et généralisée de toute la planète. Et ça, c'est une réalité aujourd'hui, quasiment. Et imaginez quelqu'un qui piraterait le système, ils n'ont même pas besoin de le pirater, c'est eux qui le dirigent. C'est un encart. Des fois, vous n'ayez pas compris. Ils ont le contrôle neurologique. Et si vous mettez ces objets-là à des endroits stratégiques dans un système global, ils pourraient avoir la possibilité de contrôler même au-delà du système neurologique. Il est sûr que c'est possible. Il faut vous rappeler que ce sont des individus, on va autant dire, extrêmement avancés. leurs OVNI disparaissent simplement quand ils veulent. Ou ils volent si vite quelque part ailleurs que personne ne peut les voir disparaître. Ils vont donc plus vite que la vitesse de la lumière. Hein ? Pauvre Einstein. Pauvres gens qui restent coincés derrière les théories d'Einstein. Ça, c'est un encart aussi. Mais j'ai fait une vidéo en disant si Einstein avait tort. C'est Michio Kaku quand même qui a amené ce sujet. Ce n'était pas le premier. Tesla l'avait amené mais Tesla avait toute l'académie contre lui parce que l'académie a été faite par des gens qui étaient déjà à moitié hybrides depuis la reine d'Angleterre et son contact avec les macrobes par le biais de John Dee ce magicien qui travaillait à la communication vis-à-vis du bas astral avec les archons quoi en fait les macrobes etc. Je peux attaquer là un encart qui va durer 4 heures. Bon, ce n'est pas le sujet. parce qu'à bord des ovnis alors que l'ovni se déplace et qu'il va de gauche à droite ou de droite à gauche ou de haut en bas les gens ne ressentent rien pas de déplacement. c'est la raison pour laquelle je disais qu'à priori à bord il n'y a pas besoin d'avoir une ceinture un casque et tout ça. Vous avez l'impression que c'est l'extérieur qui bouge par l'intérieur. En plus, on n'a aucune idée de ce à quoi ressemble leur vie à ces individus les aliens surtout en dehors de ce que les gens nous racontent de leur observation de ce qu'ils voient lorsqu'ils sont abductés et qu'ils sont en confrontation avec les aliens sous-entendu. Ça, c'est le chat qui grimpe aux piliers. Oui, j'ai mis des piliers en bois dans ma maison partout. On ne sait même pas si ces aliens ou quelle que soit leur catégorie dorment. Nous savons comment est-ce que les aliens gris mangent. Alors, comment est-ce qu'ils mangent ? C'est un petit peu comme dans le film La guerre des mondes avec Tom Cruise. Ils aspirent les fluides du corps. Par le biais de la peau directement s'ils veulent. On ne sait pas à propos des insectoïdes ou des reptiliens ce qu'ils mangent ou pas. S'ils mangent ou pas. Les reptiliens, on sait un petit peu. D'après la CERTA, il y en a qui sont végétariens mais ce n'est pas une race de reptiliens qui nous agresse. Au contraire, ils sont peut-être même en bisbille sérieux avec les reptiliens qui nous agressent. Et les autres, ils sont juste carnivores. Gentiment carnivores. Et ils bouffent aussi nos fluides émotionnels. L'empire énergétique. On ne sait pas comment ils se soignent. En fait, on ne sait rien d'eux quasiment mais ce qu'on sait c'est que ce sont des technologies extrêmement avancées. Ils ne sont pas juste à un niveau au-dessus du nôtre. Ils sont à de nombreux niveaux au-dessus du nôtre. Et notre niveau, il était pas mal. si on peut en croire Ben Rich qui disait on avait les moyens de ramener E.T. à la maison. Tout ce que vous pouvez imaginer, on l'a déjà. Pardon. Il disait 1995. 1995. 1995. 1995. Alors qu'on a commencé nous à se faire quémitrailler la gueule, la tête. On ne sait même pas d'où ils viennent. Si, les Dracos, ils viennent d'une planète qui s'appelle Draco. Voilà. D'une constellation qu'on appelle Draco. Et je n'aime pas ce que je vais dire là parce que ça paraît tellement fou. On dirait bien qu'ils sont en train de prendre possession de la planète. Et a priori, ils ont déjà fait ça. En cas, oui, oui, la Terre n'est pas la première planète qui se fait piller à tous les niveaux et à la fin, elle se fait exploser en général. Ou ça devient une de leurs bases. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien dans la base. sur la base. Non. Je veux dire, s'il n'y a plus rien, ce n'est pas l'endroit où vous allez vous installer. Vous installez un endroit où il y a des ressources. Donc, vous changez. C'est des vrais parasites. Donc, ils se répètent un peu, mais ils sont extrêmement avancés. Ils n'ont pas juste quelques années d'avance technologique ou d'évolution, on va dire, sur nous. Non, ils ont des milliers d'années, des millions d'années, même, d'avance. Et il est avant de nous. Rappelons-nous que la base à l'Antarctique, une des bases hexagonales en basalte noire dans laquelle on a retrouvé, gravé des sortes de hiéroglyphes qui sont un mix entre l'Égyptien, le Maya et d'autres, elle est censée remonter à 270 millions d'années. Ouais. Hier, quoi. Ou 30 millions d'années. Ou 70 millions d'années, mais on s'en fout. C'est à chaque fois des milliers d'années, des millions d'années. Ils ont des technologies qu'on ne comprend pas. Nous, le public, on ne comprend pas. Peut-être que les armées secrètes, les skunkworks, des Black Ops, de la Space Navy, peut-être qu'ils commencent à comprendre deux, trois trucs, mais nous, on ne comprend rien. Ça, c'est clair. Mais déjà, on vit, soi-disant, en 3D, alors qu'ils sont passés avec des formules mathématiques et physiques qui fonctionnent en 6D, 6 dimensions. Ou même 100 ans avant de nous. Ils pourraient être 1000 ans avant de nous pour tout ce que nous connaissons. et ils sont intelligents. Et donc, ils sont intelligents. Oui, a priori. Je rajouterais même « et pas bien intentionnés ». Sinon, ils font comme nous, ils apprennent des trucs, en plus. et je ne parle pas forcément des gris, des aliens gris, parce que c'est les travailleurs. Ils parlent des insectiliens, ils disent, insectoïdes, comme on dit. ceux qui sont au contrôle, à la direction, les insectoïdes. Donc, a priori, les mantis d'un côté, mais pas que des mantis. Il y a aussi des fourmis, il y a aussi des araignées, des arachnoïdes. Est-ce que vous avez vu le film? Un film un petit peu dans le futur où la jeunesse humaine est stimulée à s'engager dans une légion de l'espace pour aller se battre. Starship Trooper. Et donc, il y a aussi les hybrides qui ont de l'ADN humain en eux et qui ont les pouvoirs mentaux, les pouvoirs du cerveau que nous n'avons pas et qu'on ne risque pas d'avoir tant qu'on va se servir de portable, tant qu'on va être dans une situation dans laquelle nos capacités sont niées. Ils sont impossibles. Avec la 5G, il n'y a même plus la communication animale entre l'humain et les animaux. Il n'y a plus les pouvoirs de télékinésie, de télépathie. Ça nous dégrade tellement la glande pinéale qu'on n'arrive plus à allumer cette partie-là de notre cerveau. Il faut jeter les portables, les téléphones portables, il faut jeter ça très loin et arrêter de se servir de quoi que ce soit qui fonctionne sans fil. Ils peuvent tous parler télépathiquement, eux. Alors, les abductés aussi parlent télépathiquement, mais ça, c'est juste à bord des vaisseaux. qu'est-ce qu'on peut faire ? Y a-t-il un moindre espoir ? Et qu'est-ce que peut faire l'humanité en face de cette menace ? Eh bien, je ne sais pas s'il y a quoi que ce soit que l'humanité puisse faire. Et c'est là que c'est dommage que M. David Jacob soit si spécialisé dans son domaine mais limité sur les autres connaissances parce que oui, il y a quelque chose qu'on peut faire. Mais ça commence par le nettoyage de la maison en enlevant tous les Wi-Fi. Je précise en enlevant tous les Wi-Fi. Pour ceux qui connaissent ma maison, il y a d'autres nettoyages à faire. Mais ça n'a rien à voir. Vraiment pas grand-chose. Le nettoyage, on va dire, mental vers le zen, vers le feng shui peut-être. Parce que moi, c'est pire que la Batcave. C'est pire parce que c'est tout du bordel. C'est tous les trucs d'occasion qui ne marchent pas. Mais bon, on ne sait jamais avec la crise qui arrive, vous savez, comme dans les films post-apocalyptiques, on récupère une pièce ici, une pièce là, une pièce ici, une pièce là, et puis on finit par construire un truc quand on sait le faire. Le problème est qu'il y a des gens de bonnes intentions qui sont bien plus intelligents doivent se réunir et se rendre compte de la situation. Ça y est, nous c'est fait. Mais je ne dis pas que je suis plus intelligent que lui. Mais bon. Mais je suis plus généraliste et donc je me rends compte. Ça fait un moment qu'on se rend compte qu'il y a un problème. Et on en voit les bons côtés aussi. C'est-à-dire que même chez les insectoïdes, même chez les mantis, même chez les reptos, il n'y a pas que des gens qui ont tous la même attention. Il y a des divergents chez eux aussi. Rappelez-vous, encore, dans la série, oui, une série télévisée d'ailleurs, qui s'appelle People of Earth, il devait y avoir trois saisons, même plus, peut-être. Mais ça s'est arrêté à la fin de la deuxième. Pourquoi ? Parce qu'à la fin de la deuxième, les reptiliens et les gris et les grands blancs qui sont à l'action et qu'on suit, c'est les parties des héros du film, des personnages principaux, aliens, ils se retrouvent à un moment donné sous les ordres d'un cube. Un cube qui flotte, ce qui est quand même une allégorie à s'est poussé vers l'idée du cube, déjà, et l'idée de l'intelligence artificielle. Et eux-mêmes se retrouvent à subir les ordres et la domination de ce cube. Et donc, c'est le moment où la série s'arrête, malheureusement, parce que c'est le moment où finalement, ils deviennent sympas avec les humains. Bon, déjà, ils n'étaient pas tous vraiment méchants, mais là, en l'occurrence, eux-mêmes se retrouvent à être des parias par rapport à l'invasion. Donc, ils préfèrent s'associer avec l'humanité que continuer à obéir à des ordres de la part de chefs qui vont les punir. Et là, la série s'arrête, évidemment. Alors, ils sont peut-être trop avancés pour qu'on puisse faire face à... Et il est peut-être trop tard. Mais il pourrait nous rester une dernière chance de combattre. Et ce n'est pas en train de se produire. Cette réunion des esprits éveillés est capable. Parce que peut-être je suis un peu éveillé, moi, mais au niveau télépathie, bah... Vous voyez ce que je veux dire? Vous ne l'entendez pas? C'est bien ça, le problème. comme vous le savez, il y a en ce moment des études courantes sur les OVNI. Comme vous le savez. Ben oui, Louis Alessandro, je pense qu'il va dire. Alessandro, je pense que c'est son nom, il va y aller à différentes conférences de UFO. Oui, c'est un gars qui pratique les conférences sur les OVNI et qui fait partie de la TTSA, To The Star Academy, où ils ont fini par admettre, vous savez, le 17 décembre 2017. 2017? Non, 19 peut-être, 18, 18, je crois. Il y a eu des articles dans les journaux comme quoi la Navy admettait qu'il y avait des OVNI et qu'il les étudiait. Alors, on a dit, ah, enfin un pas, mais bon, il nous mente. Il les étudie depuis 1947 et en fait, il les étudie même depuis bien auparavant. Mais ce n'est pas toujours la Navy qui a fait ça. Avant, c'était l'OSS ou avant, c'était le Nimza. Mais le Nimza, ça fait partie de la Breakaway Civilization. C'est des gens qui ont les plans des Vimanas, en fait, et qui se rappellent les écrits de l'époque. Je ne sais pas, il y a depuis très longtemps des gens qui sont au courant de tout ça et qui vivent comment, quelle pourrait être la comparaison que je vais prendre ? Vous avez vu ce film Elyséum ? Imaginez que Elyséum, ça date d'il y a très longtemps. En fait, ce ne soit pas une situation dans le futur, c'est une ville dans l'espace où habitent les nantis, les riches et ceux qui sont au pouvoir. Alors que sur Terre, c'est pire qu'aujourd'hui. C'est le ghetto partout, on va dire. Reprenons. Alors pour l'instant, ce groupe d'études des OVNI, ils essayent de savoir, il n'a pas ce que dit Jacobs, mais bon, il est dépassé complètement. Ils essaient juste de savoir si les OVNI sont vrais, sont réels. depuis 1947 en fait. Alors lui, il a demandé à Alessandro s'il pouvait lui parler un petit peu du phénomène des abductions et Alessandro lui a dit non, je ne peux pas t'en parler. Bon, Alessandro, Alessandro, il a travaillé pendant, je ne sais plus, 15 ou 25 ans dans la guerre psychologique pour la CIA. Il nous dit quelques trucs. Il nous a quand même dit qu'effectivement, il travaillait sur la rétro-ingénierie des moteurs et tout ça. Que des trucs qu'on savait, nous, les ufologues, les exopolitologues, d'ailleurs, parce qu'on a un petit peu dépassé le taux des boulons, nous, au niveau concept, pas au niveau savoir. il est possible qu'il y ait quelques études en cours, mais c'est vraiment infime. ce qu'ils devraient faire, par exemple, c'est contacter d'autres personnes qui font le genre de recherche que David Jacobs faisait lui-même sur les abductés, par exemple. Les abductés, c'est des gars qui ont été abductés, donc, qui sont passés à bord, des vaisseaux, qui ont été en contact avec les aliens, et donc, qui ont quelques renseignements à donner. Si vous vous faites capturer par l'armée ennemie, qu'ils vous interrogent, qu'ils vous font des trucs, on ne sait pas trop quoi, mais que vous arrivez à vous en échapper, vous pouvez raconter un petit peu ce que vous avez vu sur place. Vous vous dites, là, il y a la poudrière, là, il y a le poste de direction, là, il y a la centrale énergétique, ils travaillent comme ci, ils travaillent comme ça, il y a un tel, un tel, un tel, un tel, vous donnez tous les renseignements que vous pouvez lors du débriefing. Mais, sans compter qu'en général, une fois que, vous ne vous échappez pas comme ça, en fait, vous échappez parce que ils le veulent bien. Alors, est-ce que ça veut dire qu'ils étaient juste là pour l'étude, ou est-ce que ça veut dire qu'en fait, ils ont fait de vous un agent double sans que vous le sachiez ? A priori, on est devenu des agents double sans qu'on le sache. Ils nous récupèrent régulièrement et ils font des mises à jour, on va dire. ils pensent que c'est le seul moyen d'avoir des renseignements sur ce qui se passe à l'intérieur des OVNIs, c'est d'étudier ce qu'on va dire les abductés. Et c'est ce qu'ils font. L'armée, c'est ce qu'elle fait. Si vous dites j'ai vu un OVNI, je me suis fait abducter, on va se foutre de vous. Dans le journal, on va se foutre de vous. Mais vous avez les Men in Black de l'armée qui viennent vous voir immédiatement pour vous mettre en hypnose, pour vous sonder, pour vous mettre des implants, pour regarder si vous en avez, pour regarder dans quel état sont les implants qui avaient été mis la dernière fois et qui ont été retravaillés. Vous comprenez ce que je veux dire ? Vous faites abducter, vous avez un implant. L'armée arrive, elle regarde, elle laisse l'implant, mais elle download si elle peut, à priori, elle doit pouvoir, tous les renseignements qu'il y a sur l'implant. Et puis, vous continuez votre vie. Et puis, vous faites réabducter et les aliens, qu'est-ce qu'ils font ? Ils vont revoir cet implant. Ils vous réabductent, je veux dire, ils font le même phénomène et ils downloadent toutes les données que l'armée a pu mettre. Alors, ils regardent ce que l'armée a pu faire dans l'implant et à la limite, constamment, comme ça, il y a des interventions sur le travail des ennemis, on va dire. Et puis, je pense que de temps en temps, ils doivent inclure des virus, des verres, des verres, du cheval de Troie. Parce que pour David Jacob, pour l'instant, l'armée étudie l'extérieur des OVNI, mais pas l'intérieur. Il est un peu naïf quand même. Évidemment que c'est l'intérieur, que c'est important. En car, moi je dis, on s'en fout de l'OVNI, ce qui compte, c'est qui pilote, quelles sont ses intentions, où va-t-il, avec qui elle communique-t-il, depuis quand, dans quel but. C'est ça la différence entre en fait les taux des boulons et puis les exo-polithilos. Ceux qui étudient l'exo-conscience. Ce phénomène-là avec un état d'esprit d'exo-conscience. Et s'il mettait à travailler comme il vient de dire, il y aurait des milliers de recherches en ce moment en cours. Mais c'est fort possible. D'ailleurs, je ne dis même pas que c'est fort possible. je dis que les gens dans l'armée qui font ça sont déjà eux-mêmes plus vraiment aux commandes. Oui. S'ils ont une technologie tellement avancée, comment dire, ils nous laissent les étudier en sachant qu'on ne va rien comprendre. et ils manipulent ceux qui font les études. Alors là, à ce niveau-là, s'il n'y a pas d'autres entités extraterrestres aussi évoluées que les agresseurs qui soutiennent un groupe armé secret technologiquement super avancé, on est mal. On est mal. On est mal. On est mal. Parce que l'entreprise nous dit que ça n'a pas passé. Ça n'a pas passé. Ils sont toujours essayés de comprendre que les UFOs sont réels. C'est nonsensical. Bon, c'est un interview qui date de 2018. Mais pour l'instant, il dit si l'armée ne s'intéresse toujours qu'à savoir si les OVNIs sont vrais ou pas. Mais c'est ballot de prendre... Attends, là, je ne comprends pas. Il ne sait pas que c'est du foutage de gueule ce que l'armée nous dit, qu'elle en fait beaucoup plus. L'armée secrète. Déjà, même l'armée n'est pas secrète, c'est du foutage de gueule ce qu'ils nous disent. Mais alors, l'armée secrète, c'est de la désinfo sur de la désinfo. D'ailleurs, en général, les gens ne savent même pas qu'elle existe, cette armée secrète. Alors bon... C'est stupide. C'est criminel. Oui, vraiment. Et donc, il dit que l'attitude actuelle de la NASA, de TTSA et de tout ça et de l'armée, de la CIA, c'est complètement stupide de ne s'intéresser qu'à la forme de la carrosserie et du véhicule. Donc, moi, pour moi, c'est David Jacobs qui ne se rend pas bien compte que c'est bien plus avancé que ça, même au niveau humain. Mais par contre, je rajoute dessus que même au niveau humain très avancé, qui est vraiment libre de ses enquêtes et qui a vraiment le niveau de savoir et de technologique pour résister ? mais il y a des bagarres dans le ciel. Moi, je... D'après mes sources, d'après les sources, il y a un gang d'agresseurs mais il y a aussi des défenseurs. Voilà. Oui, c'est un peu New Age, les défenseurs, ils vont nous sauver. Non, 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 non. Pour l'instant, ils ne nous sauvent pas. Pour l'instant, ils ont le même problème que nous vis-à-vis d'eux. Il faut se battre constamment, ils n'arrivent pas à s'en sortir. Ce n'est pas le niveau encore supérieur qu'il nous faudra avoir où... Pif ! On nettoie la planète comme ça d'un claquement de doigts. On envoie une onde qui ne convoyait pas bien à tous ceux qui ne sont pas humano-positifs, on va dire. Pro-humains. On pourrait imaginer un truc comme ça. Oui, c'est terrible, le dit Richard Dolan. On est encore à cette époque où, comme dans un conte de fées, on parle des OVNI. Est-ce qu'on est encore seul dans l'univers pour la majorité des gens ? Pas la majorité, peut-être maintenant. Il me semble qu'il y a 45% des Américains qui seraient d'accord pour que... 45 ou 55 ? Ce n'est pas beaucoup d'importance, quoique si. Mais ça ne suffit pas encore pour que l'armée explique ces dossiers OVNI. et donc pour Richard, on tourne en rond. Exactement correct. Ça me fait angry. Oui, vous avez raison, dit David Jacobs, ça me met en colère. Hop, ça le met en colère. Il tombe dans ses fréquences. À partir du moment où il tombe dans ses fréquences, il laisse des portes ouvertes dans les corps énergétiques qui permettent son implantation par les entités malsaines, d'une part. Et d'autre part, maintenant qu'on est dans la 5G, s'il y a un virus dans le coin. Ouais, si on peut dire ça, on va dire qu'on dit ça. Mais bon, ce n'est pas très fiable comme explication de l'existence du virus. Ce n'est pas le cas. Du coup, il peut tomber malade plus facilement, on va dire. C'est une absolue folie, cette situation. Ce phénomène est global. Des gens tout autour de la planète nous racontent les mêmes histoires. Ils voient les mêmes choses de la même manière qu'ils l'ont toujours vu. Ça, c'est pour ceux qui sont encore dans le déni. « Oh, ça n'existe pas. » Après, on leur montre des photos et ils disent « Oh, c'est du CGI. » Vous voulez mon explication ? Ces gens-là se sont fait abductés, implantés avec une programmation anti « j'accepte le phénomène » et même une programmation d'attaquer ceux qui, comme nous, dénonçons ce phénomène. Enfin, en parlons en tout cas. Pour décadas et décadas et décadas et maintenant, ils disent la même chose. Maintenant, c'est une autre façon de regarder ça. supposant qu'il n'y a pas d'aliens ou qu'il n'y a pas d'aliens qui kidnappent des gens en plus et que malgré tout, tout autour du monde, les gens voient la même chose et subissent le phénomène d'abduction et que ça ne se produirait pas en fait. Si c'est le cas, nous avons tombé sur l'un des plus importants aspects de la mentalité humaine. On est alors là, on est confronté à un des aspects les plus intrigants, importants de la mentalité humaine. On serait là, alors, en face de ce phénomène hyper important de la mentalité humaine. Une aberration psychologique. Une maladie qui aurait contaminé l'humain, qui voit des trucs, qui subit des trucs, mais ça n'existe pas. Et ces gens-là qui parlent, en général, ne savent pas qu'il y en a d'autres qui ont vécu la même chose. Alors moi, je ne suis pas prêt à admettre cette situation-là. C'est bien clair. Il y a une question de logique. Une question de logique. c'est que j'ai un champ d'études assez vaste, assez général, justement, pour savoir qu'on a des preuves de ce phénomène-là dans tous les domaines. Dans tous les domaines d'études. Les textes anciens, l'archéologie, le ciel, l'astronomie, l'étude des pétroglyphes, l'étude de l'ADN, les témoignages. et l'évolution technologique. J'en oublie sûrement encore un ou deux. Oui, les médiums, les remote viewers, les hypnoses régressives. J'en oublie encore sûrement. L'étude des religions. On se rappelle que les soi-disant dieux qui sont décrits dans les bouquins religieux, c'est des itis. Et foncièrement psychopathes, ou sociopathes même. Même les deux. Psycho-sociopathes. Oui, je vais encore me faire des copains là, peut-être, mais je suis désolé. Soyez lucides, les gars. Ça fait des milliers d'années qu'il y a des religions à regarder l'état de la planète. Et étudiez les bouquins religieux, étudiez d'où ils sortent, les uns après les autres, et de la vraie description de ce qui s'est passé dans le premier d'entre eux. Et comme cette histoire est copiée sur l'histoire sumérienne, vieille de 5000 ans de plus, dans laquelle c'était bien décrit qu'il y avait intervention génétique, qu'il y avait hybridation, qu'il y avait etc. Il faut maintenant sortir du gna 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 et puis regarder la réalité en face. Je ne nie pas la spiritualité, je vais dire quand même, on a une spiritualité directe. Il y a déjà d'ailleurs quelqu'un de Saint-Paul, un Canadien, un Québécois, dont le titre de la chaîne YouTube est Supraconscience, tout court. Sinon, vous pouvez aussi aller voir la chaîne Supraconscience vibratoire avec ISO. Et là, vous avez une notion de la réalité de la construction énergétique humaine qui permet d'appréhender sous un autre angle encore toute la situation, y compris la présence des aliens, des entités, de tout. et de notre évolution possible. Possible. Ils l'ont faite. Ils l'ont faite. Et donc, il y aura toujours encore une spiritualité. Nous sommes des fractales de la lumière divine, mais la vraie lumière divine créatrice de tout ce soucle. Enfin, créatrice, qui a permis, pendant laquelle tout ce soucle existe et est quasiment nécessaire d'ailleurs, quelque part. En tout cas, je ne sais pas si c'est nécessaire ou pas, mais ça fait, ça est. Phénomène que tout le monde parle. Je pense que c'est beaucoup plus incroyable que la vraie possibilité qu'il y a d'autres qui sont en train de nous et qui sont ici. Alors, Richard dit quand même oui, cette situation d'aberration psychologique humaine globale, mondiale est bien moins plausible que la réalité d'une intervention extraterrestre. Il est clair qu'il doit opérer de manière clandestine. Et donc, ma supposition est que s'il ne devait pas opérer de manière secrète, ça prouve que quelque part on a la capacité de s'opposer à ce programme. Sinon, il ne se cacherait pas. Vous voyez ce que je veux dire ? Ce qu'il veut dire. Et effectivement, si l'humanité s'unit un petit peu plus, accède à ses pouvoirs psy, à un domaine de son... Oui, les capacités psy, globalement, les capacités psy, c'est du spirituel technique, le psy, en fait. à ce moment-là, on les booste, on les explose. C'est vrai. Parce qu'ils sont secrets, ça signifie qu'ils sont fiers de quelque chose. Oui, le fait qu'ils opèrent de manière secrète signifie qu'ils sont gênés par quelque chose, qu'ils ont peur après de quelque chose. Ils n'ont pas le contrôle complet. il y a d'autres choses qu'ils ne veulent pas que l'on sache. Ils ont une faiblesse. Il y a une faiblesse. Nous ne savons pas quelle est la faiblesse. Nous ne savons pas quelle est cette faiblesse. Oui, si, on vient de la décrire. Mais on n'a pas assez de gens super intelligents. On n'en a pas assez. Oui, c'est ça. Et puis, ils ne s'unissent pas vraiment. Et puis, alors, point à la ligne, encart, majuscule. En ce moment, vous voyez bien qu'on parle de tout à fait autre chose. Une fois de plus, détournement de l'attention sur les problèmes vers un autre problème qui vient de jaillir, qui est complètement télécommandé et qui est une réalité. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de virus. Et je dis même que ce virus est transporteur d'une nanotechnologie ou d'un truc encore plus fin, plus subtil, peut-être au niveau scalaire, qui va servir à notre affiliation, à notre esclavagisation par le biais de l'intelligence artificielle. Sous l'intelligence artificielle, par le biais de la 5G et de toutes les autres nanotechnologies qu'on est en train d'absorber petit à petit, élément après élément et qui, à la fin, vont faire de nous de vrais transhumains inhumains. est complètement esclaves. C'est-à-dire que le Starship Trooper, c'est le but pour lequel ils font ça. Ils font ça à la Romaine. Les Romains conquéraient et prenaient les adultes en esclaves qu'ils envoyaient dans les légions, qui leur permettaient d'aller conquérir d'autres pays. et bien ils font ça avec nous sur la planète-là pour aller conquérir d'autres planètes. Oui. C'est la version de William Tompkins aussi. Il faut qu'on se réunisse par centaines ou par milliers tout autour du monde et qu'on se rende compte de tout et qu'est-ce qu'on peut faire contre. Mais aussi longtemps que tout ça reste secret ou dénié ou que les gens ne sont pas au courant, ils vont être libres d'agir contre nous. Les méchants vont être libres d'agir contre nous. Mais il y a une sorte de faiblesse ici qui est dévouée par le fait qu'ils continuent d'agir de manière secrète. Écoutez, c'est intéressant ou pas comme phénomène ? Voilà, voilà. Donc, c'était une petite vidéo du matin pour vous mettre de bonne humeur. Oui, il y a pire que le fascisme en cours, il y a pire que la 5G, il y a pire que la vaccination, il y a le fait que tout ça ne soit que des éléments qui participent de la subjugation de la planète par des entités aliennes recoupées en gang pour l'instant, insectoïdes, grands blancs, reptiliens, petits gris, moyens gris, grands gris et autres qui sont en train de prendre possession de coloniser cette planète comme ils l'ont déjà fait auparavant avec d'autres planètes dans la galaxie et dans l'univers. Alors, je suis désolé pour ceux qui ne croient pas dans l'espace, qui ne croient pas dans tout ça, mais là, ils sont employés contre le reste de l'humanité intelligente. Oui, ils ont peut-être été abductés et programmés. Pourquoi ça ? Oui, quasiment tout le monde a été abducté, il semblerait. Je vous remercie d'avoir suivi. Je vous remercie de prendre le temps d'élaborer tout ce qu'on vient de dire, de le comprendre, d'y réfléchir et de vous intéresser au sujet surtout. Je vous souhaite un énorme courage. L'union fait la force. Au léquer, on a gagné. On a gagné. C'est la position dans laquelle non seulement vous prédisposez à mettre toutes les chances de votre côté, on va dire, pour réussir. C'est là. Je fais une petite vidéo là-dessus. Une position à tenir pendant deux minutes. Pas en apnée, vous respirez, vous respirez, vous regardez, vous venez de passer le marathon en première, vous passez le cordon en premier, vous êtes victorieux, vous regardez vers le haut et en fait, ce marathon, vous venez de le passer, vous avez encore tout votre souffle, vous avez encore tout va bien. C'était une petite promenade pour vous. Voilà, genre. Et vous avez gagné. Voilà, vous tenez cette position pendant deux minutes, les bras en l'air. Je le ferai bien mais j'ai un peu mal aux épaules. Et on s'unit et on garde le moral. On garde le moral parce que de toute façon, donc il y a la guerre, de toute façon, ils veulent nous tuer et donc, il me paraît logique, lucide et possible de réaliser que le mieux, c'est de se battre, d'avoir au moins une chance d'avoir fait quelque chose, d'avoir tenté quelque chose pour s'en sortir, ne pas se plaindre, ne pas flipper. Il ne sert à rien de flipper. Il faut réagir. On est des adultes en général, on n'est pas des jeunes filles de 12 ans. C'est pour ça qu'ils nous envoient des gens qui nous parlent comme à des enfants de 12 ans. Parce que psychologiquement parlant, si vous parlez à quelqu'un comme si vous parliez à une petite fille de 12 ans, ils finissent par vous répondre et à réagir comme si c'était une petite fille de 12 ans. Alors, donc, vous n'êtes pas des enfants et vous êtes assez grands pour vous rendre compte que ça va très très mal. donc, on réagit. Mais, en gardant les vibrations hautes, c'est-à-dire sans se laisser submerger ni par la colère, ni par la peur, ni par quoi que ce soit qui rabaisse nos fréquences, il faut donc vous intéresser au sujet ou là, vous parcurez quelques vidéos un peu new age et puis, vous voyez de quoi on parle, vous ne vous mettez pas à penser tout positif de l'amour vers partout, tout ça, c'est fadaise, il faut être lucide, vous partagez avec qui mérite de partager, histoire de dire, vous ne tendez pas l'autre jour et vous évitez de prendre la première baffe déjà, et maintenant qu'on a compris ce qu'ils font, il ne faut pas se laisser coincer déjà, il ne faut pas se laisser coincer. Vous voyez, ça va faire beaucoup de délits de chute, je sais, ce ne sont pas des délits de chute, c'est des actions de survie aujourd'hui. Ils prennent les gens, ils s'y mettent à quatre pour vous mettre dans un véhicule et vous arrivez mort au commissariat, il faut se rendre compte. Il y a un problème là, ils ne sont jamais jugés, au contraire, ils sont ils reçoivent une médaille, etc. Voilà. À très bientôt. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada